6h15, et comme j'ai été la première à vous l'annoncer, Thomas Soto revient pour ouvrir le kiosque. Le kiosque d'Europe, hein, et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas qui joue avec Le Monde, Axel Detarlay qui joue avec les chiffres, et Varrock qui joue avec sa télécommande. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux, à l'image de Direct Matin qui titre « L'inquiétude, ils sont préoccupés par la situation des Juifs de France, une communauté minée par le doute » écrit aujourd'hui en France. Le sujet est également la une du Figaro et de Libération qui parle du combat de la kippa à Marseille. Libé qui rappelle au passage qu'en 2015, plus de la moitié des actes racistes étaient dirigés contre les Juifs en France. Au rayon politique, deux hommes qui ne s'aiment pas se partagent une pleine page d'aujourd'hui en France. Celui qui cherche à rebondir, Nicolas Sarkozy, et celui qui cherche à revenir, Jean-François Copé, en plein plan comme Copé avec la sortie de son livre. Jean-François Copé, version profil bas, j'ai touché la haine du doigt. Il s'offre un retour en fanfare pour pouvoir se lancer dans la primaire des cryptes de le Figaro. Autre roi de la com, Manuel Valls, dont la présence dans « On n'est pas couché samedi » a même été évoquée à l'Assemblée hier. Tiens, est-ce que vous connaissez le nouveau surnom du Premier ministre, Manuel Valls ? Non ? C'est Robocom, il paraît. Pas mal trouvé. Antonin André, il reviendra avec les experts tout à l'heure à 7h15. Sinon, la fin minute revient sur l'avalanche mortelle aux Deux-Alpes. La Croix s'interroge sur le revenu universel. Est-ce une bonne idée ? Quand les échos nous parlent de notre épargne, la révolution de l'inflation zéro, alors que pour la première fois depuis 60 ans, les prix n'ont pas augmenté en France l'an dernier. Et puis, il y en a un qui n'a plus de problème d'épargne, c'est un réfugié syrien de 26 ans. Il a remporté 1 million d'euros en jouant au millionnaire à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Un véritable conte des mille et une nuits, écrit le journal, pour cet homme qui avait fui la guerre civile en Syrie en 2011. C'est pas mal aussi quand la route tourne. À la une des régions, Marion Calais, 3 à une qui ont attiré votre attention ce matin. Une mesure radicale dans le sud-ouest. Les autorités envisageraient d'abattre tous les canards et les oies d'élevage de la région pour faire face à l'épidémie de grippe aviaire. Désormais, 8 départements touchés. Il est question de poils aussi dans vos journaux régionaux ce matin. L'effet Macron peut-être, en tout cas selon la République du Centre. La barbe séduit toutes les générations. Il s'est rasé mais n'empêche, il paraît selon le journal d'Orléans que c'est un véritable phénomène cette barbe de 3 jours. Seine Cocasse hier sur l'autoroute... Peut-être qu'il y aura un lien entre la taille de sa barbe et la croissance. Peut-être que ce sera un indicateur. Ah tiens, ça pousse ! Seine Cocasse hier sur l'autoroute A10. C'est Centre Presse, le quotidien de la Vienne qui raconte. Après le renversement d'un camion hier matin, il a fallu traquer les quelques 191 cochons qu'il transportait. La traque a duré plusieurs heures. L'histoire du jour Marion, c'est une nouvelle façon de recruter, c'est-à-dire dans Lyon républicaine. Et si, plutôt que de regarder le CV, on s'intéressait aux capacités réelles des demandeurs d'emploi ? Exemple hier à Auxerre, Pôle emploi a organisé le recrutement de soudeurs, 10 postes à pourvoir en intérim pour 6 mois minimum, une quinzaine de candidats, qui plutôt que de mettre les pieds sous la table en face d'un recruteur pour présenter son parcours, et bien, plutôt que ça, ces candidats ont dû se plier à un exercice, un feutre noir à la main en guise de soudure, de fer à souder. On leur a demandé d'identifier les points à souder sur des caissons en métal. Voilà le concept du recrutement par simulation. On recrute des soudeurs qui ne sont pas soudeurs, explique le directeur de Pôle emploi Auxerre. C'est plutôt l'habileté du candidat, sa capacité à assimiler le métier qui est testé. Les candidats retenus bénéficieront ensuite d'une formation, une vraie aubaine témoin de Mourad dans ce matin Lyon Républicaine. Un CV tout seul, selon lui, ça ne prouve rien. Bon, alors quels sont les points à souder sur des caissons en métal ? Bonne question, Thomas. Bonne question, on n'a pas la réponse. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, le retour des islamistes en Tunisie. Le pays est en pleine crise politique. Et on s'aperçoit que les divisions des uns renforcent la visibilité des autres. Les autres, en l'occurrence, s'appellent Enarda, le parti islamiste, dont on n'entendait plus trop parler, en mode un peu profil bas, mais qui aujourd'hui regagne du terrain. C'est le constat du site tunisien Business News, repris par Croix et International. Un site agacé par la guerre fratricide au sein de Nida Tounès, le parti censé être au pouvoir. Sauf qu'une guerre des chefs vient d'entraîner une série de démissions en cascade chez les députés. Et le résultat est des mécaniques. Le bloc parlementaire n'est plus le premier à l'Assemblée, non. C'est Enarda, le parti islamiste, du coup, qui devient la formation majoritaire avec 69 élus. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Alors, il n'y a pas de révolution pour l'instant. Il y a des alliances de circonstances. Mais c'est un fait. Les islamistes apparaissent soudain très solides. Les petites fourmis d'Enarda travaillent en silence, écrit Business News. Elles préparent leur prochain congrès sans que des voix dissidentes ne s'élèvent. Leur discipline fait qu'on n'étale pas son lynchal en public. Et le site de conclure, plutôt pessimiste, la Tunisie n'est pas sortie des retournements de veste et de valeur. Tout ça a commencé il y a 5 ans avec la chute de Ben Ali. C'était précisément le 14 janvier 2011. Et ce sera intéressant de suivre dans les prochaines semaines ce que va faire Enarda. Axel Detar, les Général Électrique suppriment 20% des effectifs au sein de l'ex-Alstom Énergie. C'est à lire dans les échos. Et là, on dit bravo. Bravo les menteurs. Non, on ne dit pas bravo. Bravo les menteurs. Voilà, oui, bravo les menteurs. Ils s'étaient engagés à créer de l'emploi. Et là, ils ont annoncé hier 20% de suppressions d'effectifs chez Alstom, qui a été rachetée il y a 2 ans. Enfin, c'était il y a 2 ans. 20% des effectifs en Europe. Alors, là où c'est un petit peu sournois, c'est que la France est, il faut le dire, préservée. Puisque sur les 6500 suppressions de postes, la France n'est entre guillemets, il n'y a que 765 suppressions de postes en France. Avec des gros guillemets. L'usine de Belfort, qui est symbolique, n'est pas touchée. Mais si vous regardez en Allemagne, il y a 1700 suppressions de postes chez l'ancien Alstom, donc en Allemagne. En Suisse, il y en a 1200. Donc, vous voyez, General Electric a surtout frappé dans les autres pays européens. Mais Axel, quid de la promesse de General Electric de créer des emplois ? C'est du pipeau, ça vous a donné ? Alors, General Electric s'est en effet engagé. A créé 1000 emplois nets en France en 3 ans. Stéphane Lefoil, le porte-parole du gouvernement, a prévenu hier. Nous serons comptables de cet engagement et nous allons surveiller son application. Et je vais même vous dire, il y a un accord qui stipule qu'il y aura une pénalité de 50 000 euros pour chaque emploi non créé en France, par rapport à ces 1000 emplois. Donc, on va voir ce que ça donne. Comment ça se passe, il y en a 765 qui sont supprimés alors ? Alors, il va falloir qu'ils en créent 1765 par ailleurs. Et du coup, qui s'inquiète, ce sont les syndicats en Allemagne qui disent, cet accord, il va être fait sur le dos des syndicats allemands. Parce que que va faire General Electric ? Il va surtout supprimer les emplois en Allemagne. En Allemagne, l'Alstom avait 4 usines, ils en ferment 3. Alors, ils expliquent qu'évidemment, en cas de fusion, il y a des doublons, il faut toujours supprimer des postes. Et ça, ils ne le savaient pas avant, bien sûr. S'ils le savaient avant, mais bon. Mais ils n'avaient pas fait de promesse aux Allemands. Et qu'en plus, deuxième point, c'est vrai que les centrales, les turbines à gaz et à vapeur, en ce moment, c'est un marché un peu en berne. Voilà, General Electric qui supprime 20% des effectifs au sein d'Alstom Énergie en Europe, c'est-à-dire dans les échos. Complément d'enquête, Kerviel au cœur du mensonge. On reste dans la thématique avec vous, Eva Roch, c'est à 22h40 sur France 2. On pense avoir tout dit et tout entendu sur l'affaire Kerviel. Mais toujours rien compris. Eh bien alors, vous allez voir. D'abord, l'équipe de complément d'enquête... Ah si, il a compris, dit Axel. Oui, il a compris. C'est normal. C'était des paris sur le CAC 40 et le CAC 40 allemand, le DAX. Voilà. Oui, voilà. Enfin, il ne regardait pas complément d'enquête. Voilà, tout expliqué. Vous venez prendre une leçon d'économie avec Axel. L'équipe de complément d'enquête a quand même réussi à trouver de nouveaux témoignages qui donnent un autre éclairage sur cette affaire, qui oppose la Société Générale, donc au trader Jérôme Kerviel. Je vous rappelle qu'il avait quand même misé, fraude l'usement, 50 milliards d'euros. Et alors, parmi les témoignages inédits, on va retenir surtout celui de Nathalie Leroy, qui est commandante de la brigade financière. Et lors de sa première enquête, elle aurait été noyée de données techniques par la banque pour détourner son attention. Et elle le raconte. J'ai la conviction aujourd'hui que les auditions étaient dirigées par la Société Générale. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a menée là où on voulait me mener. La Société Générale vous a manipulée ? Je préfère le terme d'instrumentaliser. C'est fort ça, instrumentalisé par la Société Générale. Exactement. Et ensuite, elle va donner des exemples très précis qui laissent penser que la banque a effectivement caché des informations. Mais alors, je tiens à préciser quand même que malgré ce témoignage qui donne l'impression d'un reportage à charge contre la Société Générale, ce n'est pas franchement le cas, notamment parce que la banque répond via son avocat Jean Veil. Il est impossible en fait de dire qui est coupable, qui ne l'est pas, quelles sont les parts de responsabilité de chacun dans ce dossier, comme à chaque fois quand on regarde un reportage de... Vous êtes d'accord ? Oui, il est d'accord avec moi. Non, mais on ne mise pas 50 milliards d'euros en 12. Voilà, alors ça vous allez le comprendre. Qui l'a fait ça ? Bah pas moi. Moi, je l'ai fait déjà. On n'était pas en commande. Et alors, je dois dire, Axel, on en a parlé juste avant de prendre l'antenne, c'est que le sujet est remarquable. En tout cas pour moi, c'est parce que j'ai enfin compris techniquement l'affaire Carviel. C'est-à-dire que j'ai compris comment on pouvait miser autant d'argent et avoir des fraudes aussi importantes. Mais bon, effectivement, on a du mal à comprendre que la banque soit passée à côté de ça. Et c'est vraiment de la vulgarisation hyper efficace. C'est pour ça que je vous le recommande, au-delà du témoignage qui est assez impressionnant de Mme Nathalie Leroy. Vous, le matin, vous prenez votre café, vous discutez de la météo. Eva Rock, elle parle de l'affaire Kerviel avec Axel de Tarny. Avec Axel, à la machine à café. C'est vrai. C'est qu'il y a nos conversations à 4h du matin. D'ailleurs, on a un extrait. Ah, oui, dis, Axel, tu peux m'expliquer, j'ai rien compris. Elle parle pas comme ça. Elle dit juste rôle et royaume. C'est la fille de Jean-Michel Apathie et d'Eva Rock. J'ai rien compris du tout, rien, rien, rien. Complément d'enquête, Kerviel au cœur du mensonge. C'est sur France 2 à 22h40, ce soir, présenté par l'ami Nicolas Poincaré. Rideau sur le kiosque, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada